... Sur le programme, comme vous le savez, ce matin je vous avais visité la salle de spectacle et la médiathèque de la commune de Saint-Batton. Je dois dire que, franchement, 2.800 habitants, un équipement de cette nature-là qui témoigne, et c'est une discussion que j'ai eue avec Philippe et avec Franck sur cette vitalité culturelle reconnue, avec évidemment Gérard Zémy-Marsignac, mais pas que dans le Gers, c'est ce qui est loin qu'on m'explique. C'est normal d'avoir un cinéma dans une commune de 2.800 habitants, je dois dire que ce n'est pas toujours ce que je constate dans mes déplacements dans le reste de la France. Et on voit bien que là, il y a une vitalité absolument exceptionnelle qui est liée, dit-on, à une grande tradition d'éducation populaire, d'un tissu associatif extrêmement dynamique. Mais moi, j'étais très heureuse de voir cela avec une petite larme, puisque cet équipement a été inauguré par Laurent Fébuse, qui est cher à mon cœur. Donc c'était assez drôle, avec un maire qui par ailleurs était né en Seine-Maritime. Donc on a vu avec Philippe Martin que les relations entre la Seine-Maritime et le Gers étaient plus importantes que ce qu'elles paraissaient être d'emblée. Ensuite, j'ai été accueilli en chanson lors de la visite de la cité de la transition énergétique par des agents sud collectivités territoriales et quelques-uns de leurs camarades cégétistes, qui se réunissaient sur le sud en congrès à quelques kilomètres de là. Ils ont souhaité pouvoir échanger avec le secrétaire d'état collectivités territoriales que je suis. Moi, j'ai une grande tradition, je veux dire qu'elle est avraise, une fécantoise, mais de discussions franches et courtoises avec les organisations syndicales. Ils ont témoigné d'un certain nombre d'inquiétudes, je leur ai répondu, j'ai donné mon point de vue, ça s'est bien passé. Et voilà, nous avons pu échanger en présence de Philippe Martin, que je remercie d'avoir repris le porte-voix pour faire organiser un vote, pour savoir si oui ou non il voulait rencontrer la ministre, ça lui a rappelé des vieux souvenirs, et je suis heureuse d'avoir pu permettre ça. Ensuite, ce qui était passionnant sur la cité de la transition énergétique, c'est un des efforts qui se faits par le département, qui d'ailleurs en tant que département est labellisé territoire à l'énergie positive et donc à la pointe pour la transition énergétique, c'était de voir en fait comment les collectivités locales, qui ont été reconnues pour la première fois par la COP21, comme participants activement à la lutte contre le changement climatique, c'est de voir comment elles peuvent agir de manière exemplaire, et finalement sur tous les champs qui sont extrêmement transversaux de la transition énergétique. Ce n'était pas une surprise de savoir que Philippe Martin avait impulsé cela chez lui. Ça reste néanmoins très instructif quand on voit les différents présidents, dont un m'a expliqué l'importance du verre de terre, et c'est vrai, en plus des arbres, l'autre a expliqué tout le travail qu'il faisait s'agissant de la restauration bio dans les pontines scolaires. Je trouve que ce sont des initiatives extrêmement importantes qui parlent de ce genre, et c'était bien de voir ce bâtiment rénouvé dans les conditions dans lesquelles il a été, avec une neutralité énergétique, et puis à titre personnel, je trouvais que le parc était vraiment particulièrement magique. Et je comprends que Philippe Martin aime ce parc et ce département. Et ensuite, comme je le fais tout le temps, je rencontre les présidents d'intercommunalités, et je les remercie d'être nombreux, pour qu'on échange sur, alors pour ceux qui ont fusionné sur un certain nombre d'éléments techniques et financiers, favorisant la fusion des intercommunalités, j'ai eu l'occasion de vous préciser, on est sur un abaissement de 39% du nombre d'intercommunalités dans ce pays au 1er janvier 2017, puisqu'il y a 2069, et aujourd'hui 1263, 1er janvier de l'année prochaine, et pour les autres présidents de PCI, nous évoquons tous les sujets sur lesquels, ou ils ont des idées, ou des recommandations, ou des divergences, ce qui est aussi important en démocratie, de changer sur le fond, et puis quelques éléments financiers, parce que vous savez, nous sortons de la première lecture de la mission en relation avec la collectivité territoriale, et nous avons proposé, nous avons décrit, j'ai décrit les mesures que j'ai proposées au Parlement pour la mission en collectivité territoriale. Et après, je file sur une convention d'appressage entre la commune, et la Poste, c'est un déplacement, franchement, convivial, chaleureux, des présidents et présidenteux, il y en avait, parce qu'il n'y a pas de joie, qui sont mobilisés sur la construction territoriale, et entre deux, j'ai rencontré les syndicats agricoles, qui ont bloqué leur sujet. Il y a la recherche de bassins de ville, c'est quoi le bon service public qui répond aux besoins des habitants qui vivent un territoire. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'un certain nombre d'élus disent, souvent les habitants, ils vivent le territoire avant même que nous, on les organisait. Non mais ça, c'est des élus qui vivent ça, enfin qui le disent, et donc on voit bien que cette réforme, elle essaie de faire en sorte de pouvoir caler les intercôts sur le bassin de ville. Les élus que j'ai rencontrés ici sont très attachés à la dérogation. Moi je partage ce point, parce que c'est vrai qu'avoir 15 000 habitants sur un espace ramassé, et devoir réunir 40, 50 communes avec des conséquences sur la gouvernance derrière, ce n'est pas la même chose. Un certain nombre se sont dit attachés au maintien de cette dérogation. J'ai dit ma conviction que, je ne suis pas certain qu'un texte revienne sur cette question de seuil, parce que ça a déjà été un long débat parlementaire, et une longue négociation avec le Sénat qui m'a voté le texte, je le rappelle avant d'autres. Moi j'ai donné ma conviction que sur ce thème, je pensais que les choses étaient établies pour longtemps. En revanche, à des questions qui se sont aussi posées, de savoir si un certain nombre d'entre eux, se sentant à l'étroit, pourraient continuer demain à fusionner, puisqu'il y a une ou deux questions qui sous-tendait ça, j'ai rappelé que le droit commun permettait l'effusion d'intercommunalité, quelle que soit la date choisie, et quel que soit le périmètre choisi.